Mon nom c'est Masese Molam Placide, je suis Congolais de la République Démocratique du Congo, mais j'ai été plongé dans cette pratique fétichiste du judaïsme qu'on appelle la Kabbal. Je pense qu'au cours de cette émission j'essaierai en mesure de pouvoir vous expliquer c'est quoi la Kabbal ? Vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec des talites, des kippahs, il y en a qui utilisent le P de Gédéon, le P de David, le P de Salomon, il y en a qui portent des croix, il y a des bagues et j'en faisais partie de ces mouvements ésotériques du judaïsme. Si je peux aller plus loin, peut-être que nous allons revenir par rapport à cela au long de cette émission, j'ai connu le Seigneur, je dirais, c'est-à-dire la foi chrétienne, parce qu'avant j'étais dans l'église qu'on appelait, qu'on appelle Mormont, l'église de ces derniers jours. Donc c'est là où j'ai été baptisé et mon père aussi est un prédicataire là-bas, évêque, et j'ai été baptisé dans l'église de ces réveils. Nous avons prié chez Mama Rose Lessie, chez Denis Lessie, qui est aujourd'hui qu'on appelle l'homme du pétage. Ma sœur, ma famille, nous avons aussi passé des moments là-bas jusqu'à ce que le Seigneur nous avait orientés auprès d'un apôtre qui s'appelle apôtre Paul Fogompia. C'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a enseigné la parole. Et en 2003, c'est lui qui m'a donné aussi l'occasion de prêcher la parole. Et en 2007, j'ai été reconnu étant prophète, c'est-à-dire j'ai récits la main d'association. Et dans la même année, j'ai commencé une implantation, c'était dans la commune des maquettes. Et je pense que j'ai fait beaucoup d'activités dans cette commune, des campagnes en pleine où il y avait plus de 1000 personnes, 800 personnes, j'organisais des grandes conférences, des journées prophétiques, des guérisons où je prenais de l'eau, je faisais l'inspection d'eau sur le corps des gens. Et là, on n'avait pas vraiment la connaissance exacte de la parole. Et c'est en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2000. Lorsque nous sommes arrivés en 2010, nous avons connu beaucoup de problèmes, il y a eu des divisions, il y a eu des rébellions, jusqu'à ce que, dans ces moments pénibles, parce que ce que je suis en train de partager avec les enfants de Dieu, c'est mon parcours. Voilà pourquoi je vous explique d'abord qui est réellement, comme la question m'a été imposée, posée, pardon, je suis en train d'expliquer qui est réellement le prophète Placide M.C.C. Et je vous dirais, il faut s'abonner, partager ces moments. Donc, vous allez suivre l'intégralité de mon parcours dans les détails, avec beaucoup de précision à travers cette émission. Alors, j'ai évolué. En 2010, il y a eu beaucoup de problèmes, de soucis. L'église ne marchait pas. Et rien n'est évolué. J'avais contacté l'un de mes aînés de la foi pour l'expliquer jusqu'à ce qu'il m'avait dit, je te connais, tu es un garçon très courageux, je vois ce que tu fais, mais je vais justement t'aider à être stable dans ton ministère. Il avait même cité le nom de pasteur que moi j'ai envié de loin. Il m'a dit, je vais faire tout pour que toi aussi, au bénéficier, l'intérêt qui est lié à cet organisme. Et pour moi, c'était un stichet de joie. Je suis allé même à l'église. J'ai expliqué à mes frères, mes enfants de la foi. Je les ai dit, ah, Yahweh a écouté mes cris. J'ai posé avec un homme de Dieu. Il est actuellement en France. Il est en France. Il a quitté la RDC, je pense, il y a les années, il n'est pas 97. Bon, il est beaucoup plus dans le domaine des affaires. Il est pasteur. Bon, il n'est pas, bon, pas pasteur, c'est un, bon, on n'est pas dit escroc. C'est un faux pasteur, en réalité. Les gens qui se cachent derrière la Bible, mais dans le but, de falsifier la parole et d'entraîner des gens. Alors, quand il m'a proposé qu'il y a un organisme qui aide les pasteurs, les joueurs, les hommes politiques, il dit, toi, au début, tu auras 5000. Et je vais partager maintenant la situation. J'ai essayé d'expliquer la situation à mes collaborateurs. Donc voilà, là, Elohim nous a fait grâce, nous aurons 100 000 dollars. Et nous sommes entrés même dans une retraite de prière de trois jours. Et entre guillemets, le Saint-Esprit a parlé, mais ce n'était même pas le Saint-Esprit. Oh non, Dieu a répondu à tes cris. « Prophète Placide, le Seigneur est venu te consoler. C'est ton temps, l'heure est arrivé où tu auras beaucoup d'argent. » Mes chers frères, qui me disaient « Waouh ! » Et alors, le vieux, qui est un pasteur, il va me dire « Placide, j'ai négocié déjà avec les membres des réseaux, sont d'accord pour que tu puisses être accepté dans ces mouvements. » Mais il va t'appeler le Messie Habité Bandal. C'est là où le pasteur, entre guillemets, Habité Bandal, c'est-à-dire l'un des représentants des mouvements au culte qu'on appelle l'Ordre de Melchizedek. Parce que moi, j'étais dans l'Ordre de Melchizedek et dans l'Ordre de Melchizedek, il y a une branche qu'on appelle la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, elle est vaste. Il y en a qui sont dans l'Ordre de Melchizedek, mais qui ne font pas partie de la Kabbalah. Il y en a qui sont des Kabbalistes et au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais vous expliquer ces choses. Ce n'est pas l'Ordre de Melchizedek de la Bible, mais c'est un ordre de Melchizedek contre-effet. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je vais pouvoir vraiment entrer en détail. Voilà pourquoi je vous demande tout simplement d'inviter les gens, inviter les membres de vos familles, abonnez-vous et je pense que le Seigneur va pouvoir nous éclairer. Alors, après une semaine, j'ai récit un coup de fil. Le Messie qui était abandonné m'a appelé en me disant « Nous avons étudié votre dossier et le Saint-Esprit nous a convaincus que tu dois faire partie des membres du réseau et vous aurez 100 000 euros. » Je vous dis, ce jour-là, vous m'avez appelé, c'était entre 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, je crois bien, je me rappelle. Et toute la nuit, je n'ai pas fait mes l'oeil en train de glorifier. Je disais « Merci Seigneur, quelle joie dans mon cœur. » Et avec des fausses prophéties, les gens qui prophétisaient, « Oh Dieu, venez te récompenser, tout comme ça. » Je me l'ai dit aux hommes des dieux, quand vous traversez dans les moments tragiques, tout ce qui arrive dans votre tête ou des messages qu'on vous donne, il faut exercer le discernement. Et moi, je ne regrette pas parce que j'ai fait quatre ans dans la Kabbalah. J'ai étudié la Kabbalah et j'ai été avancé dans cette pratique fétichiste. Mais je comprends que le Seigneur avait une mission pour moi et pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si on parlait de la Kabbalah juive, aujourd'hui, au Congo et partout ailleurs, c'est parce que le Seigneur m'avait fait passer dans cette voie-là afin que je sois une voie pour dénoncer cela. Comme la parole nous dit que Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne. Autrement dit, il avait la connaissance de l'ésotérisme égyptien et le même Moïse qui a réussi le mandat de pouvoir renvexer toutes les fausses divinités qui exerçaient leur domination sur cette terre égyptienne. Mais parce que Moïse avait la connaissance de cela. Je ne dis pas que non, il faut que les hommes de Dieu puissent aller dans l'occultisme afin que Dieu se serve comme une voie. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il y a des cas exceptionnels. Parce que moi, je connais mes amis qui sont toujours dans ces histoires. On les appelle prophètes. Ils ne sont même pas prophètes. Et plus tard, je vais expliquer même comment on prophétisait à travers les entités. On vous dit, marchez quatre épans, bouge et lève ta main, frappe-moi. On aura le temps d'expliquer toutes ces fausses prophéties. Alors, quand le Messie m'a appelé, il m'a dit qu'il viendra les dimanches. À l'assemblée. Pour voir d'abord les lier et prier avec nous. Je me rappelle, c'était un Messie. Quand tu le vois comme ça, vous sentez déjà l'argent. Il est venu. Il a prêché. Je me rappelle le déteste biblique qu'il avait exploité. Romains 5, 8, 10 et Jean 3, 16. Il expliquait si l'amour. Comment par l'amour, nous avons été rachetés. Comment par l'amour. Donc, il exotait l'église, les serviteurs qui étaient restés avec moi, les serviteurs loyaux, de continuer toujours à aimer l'œuvre de Dieu, à me respecter. Et quand il a fini, il me dira, nous avons eu le temps de prier. Et le ciel nous a répondu. Et vous avez un parcours. Il a mené avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est Dieu-là qui t'a appelé, nous a envoyé. C'est plus tard que j'avais compris. En réalité, c'est faux. C'est un démon qu'on appelle Melkishedek. Et un autre démon qu'on appelle Métatron. Parce que j'expliquerai comment je vais quitter la Kabbalah. Je n'étais pas assis comme ça. J'ai dit, bon, je dois quitter la Kabbalah. Non. Je vais expliquer ça peut-être dans la deuxième partie. Mais il m'a dit tout simplement, nous avons vu ton étoile. Tu sais, Dieu nous a dit, tu es un grand. Tu iras partout. Et je me suis rappelé de deux visitations de Yahweh lui-même. En 1973, quand j'étais encore à l'église des ces derniers jours, en plein jour comme ça, je vis un être, pas, je dormais, un être physique comme ça. Je ne pouvais pas regarder sa face. Il m'a dit, prends le rouleau, avale le rouleau. Tu enseigneras la parole. L'être est là et parti. Et en 2003, avant que je puisse commencer déjà à enseigner la parole, parce qu'à la fin de l'année 2003, où je commencerai à enseigner, je vis le même être qui est venu, il m'a dit, avale le rouleau, tu enseigneras. Je t'ai établi comme un messager, tu prêcheras la parole partout. Maintenant, quand ce Messier m'a dit aussi que le ciel a répondu à ma prière, et ce Dieu que je sers, le Dieu qui m'est à Paris, c'est lui qui les a envoyés. On lui disait, ah, merci. Peut-être que c'est l'accomplissement de la mission. Hommes de Dieu, soyez patients. Dans le ministère, j'aimerais lire un passage. Il va nous aider. C'est le conseil que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, prodigué aux chrétiens de Corinth. Je vais prendre des Corinthiens, chapitre 4. Ce verset va beaucoup plus nous aider. Les textes nous disent ceci. De Corinthiens, chapitre 4. Écoutez ce que le texte biblique nous dit. Alors, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Mes chers frères et la souffrance que le maître, le sauveur a connue, la même souffrance nous arrive. Il faut être patient et être à l'écoute du Seigneur. Là, je voulais dire aux hommes de Dieu, vous souffrez. Les choses ne marchent pas. Le ministère ne bouge pas. Ayons les regards fixés sur liés au choix. Celle qui peut vous aider. Celle qui a le pouvoir d'arrêter le problème, les difficultés, les combats qui arrivent dans votre parcours ministériel. Qui appelle au ministère? C'est lui qui appelle au ministère. Qui est tabli dans le ministère? C'est lui qui est tabli au ministère. Ayons toujours la confiance à lui. Comptez toujours sur lui. Malheureusement, moi, j'avais pris la confiance à Elohim. J'avais pris la confiance au Seigneur. Je parlais d'un Dieu où je ne croyais même plus. Et ma pensée était beaucoup plus fixée sur le chaud terrestre. Mes chers frères et sœurs, il s'est fait qu'en réalité, nous avons, parce que le Messie nous avait dit, il fallait faire, élaborer un projet. Et dans ce projet-là, il fallait préciser, si vous avez 100 000 euros maintenant, comment vous allez pouvoir les remboxer? 100 000 euros pendant, vous allez les remboxer pendant combien d'années? Bon, moi, je disais, avec les frères, que devons-nous faire? Nous étions obligés d'élaborer maintenant des projets. J'ai vu le Messie, je lui ai remis les documents. Et quand je lui ai remis les documents, il m'a dit qu'en réalité, nous allons étudier les dossiers. Mais tu dois comprendre que les dieux t'ont déjà accepté, t'ont déjà choisi. Alors, après une semaine, il m'a appelé. Il m'a appelé en me disant, nous avons vit le dossier. Et vous êtes accepté. Et nous allons vous donner ces 100 000 euros. Mes chers frères et sœurs, je le dirai peut-être au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre émission, c'est qui attire les hommes de Dieu dans l'occultisme. C'est qui pousse les pasteurs, c'est qui pousse les prophètes, c'est qui pousse pas seulement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes dans l'occultisme. Il y a trois choses. Il y a l'amour de l'argent, la folie de la grandeur, le besoin pour répondre aux fidèles. Ce sont ces trois facteurs. Mais dans mon ouvrage, on verra ça plus tard, j'ai développé plusieurs facteurs qui favorisent l'invention de l'occultisme dans nos ensembles locales. Moi tellement, j'ai été beaucoup plus motivé pour l'argent, motivé pour la gloire de ce monde. Et mon souci, c'était de démontrer aux gens qu'en réalité, je dois réussir. Parce que vous avez voulu me faire comprendre que je ne peux pas réussir, je dois réussir. Et j'ai parlé aux frères dans l'ensemble et j'ai dit notre dossier a été accepté. Et Yahweh se souvient de tous ces frères qui m'ont soutenu parce que les autres m'avaient abandonné. Les prophètes placides n'ont jamais été dans son pompe et gré pour aller chercher les occultistes, les marabouts. Non, je n'ai jamais cherché un occultiste, un fétichère pour que je puisse avoir l'argent. Mais j'ai été initié dans la Kabbal à travers un prédicateur. Je crois qu'à partir de la deuxième partie, je vais vous expliquer la Kabbal, c'est quoi ? Les enseignements. Vous voyez, je vais démontrer ça ici et vous serez totalement éclairé. Là, je vous parle calmement de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris ? Là, c'est peut-être après. Quand j'avais un parcours déjà, un parcours, j'ai marché déjà avec elle et l'OA et l'Aïe. Qu'est-ce que je n'ai pas expérimenté dans le domaine de la parole de connaissance, le domaine de la prophétie, le domaine des miracles ? Quand je prêchais, il y avait à des fois des vapors sur ma tête. L'ennemi, pour détruire quelqu'un, il se sert seulement de ce qu'il y a où il lui a donné. Et c'est alors, mes chers frères et sœurs, j'ai parlé, comme je l'ai dit, avec le frère. Voilà, le dossier a été accepté. Et nous sommes entrés même en prière. Faites, homme de Dieu, si vous n'avez pas le discernement ou si vous n'exercez pas le discernement à travers les prophéties, les visions que les gens, ou ce que vous-même vous voyez, mes chers frères, vous allez regretter. La femme de Pilate a eu un songe que Yehoshua était innocent. C'est ce que la femme de Pilate a dit à son mari. Laisser cet homme, c'était un homme juste, c'était un innocent. Mais la vision, elle était correcte. Mais c'était une vision erronée, une vision satanique. Parce que selon les prophéties bibliques, il fallait que le Messie a passé par la mort. Je prends par exemple Zacharie, chapitre 12, le verset 10e. Il devait être percé. Zacharie 11, verset 13. Il fallait que le Messie soit vendu aux trente cycles, quand bien même ses prophéties concernent Elohim lui-même. Ésaïe 53, il fallait que le Messie a passé par la souffrance. Lui-même l'a prononcé. Il dit, comme Jonas a fait trois jours et trois nuits, de la même manière, le Fils de l'homme. Il a dit même dans Marc 8, le Fils de l'homme sera livré entre le maître des sacrificateurs. Or, qui avait le droit pour que le Machia soit crucifié? C'est Pilate. Mais il y a un message qui arrive pour dire, cet homme est innocent. Voilà pourquoi, moi aussi, je me suis retrouvé dans ces pratiques de la Kabbalah, je n'avais pas le discernement. Ma motivation, c'était justement de démontrer aux gens que j'ai réussi. De démontrer à ceux qui se manquaient de moi, regarder ce que je fais. Parce que j'avais beaucoup de projets. Je vais acheter une parcelles, je vais embellir l'église, il y aura ceci, il y aura une chaîne de télévision. Ah, je veux bouger. Travaillons nos caractères, travaillons nos émotions et soyez patients. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Quand nous sommes allés dans la prière avec les frères et les prophéties tombaient encore. Yahweh t'a écouté. Yahweh t'a écouté. Tu étais exaucé. Qui est ce Dieu-là qui veut m'exaucer dans telle voie? Et un jour, le même essieu va m'appeler. D'abord, celui qui était en Europe, il m'appelait pour me dire, mon petit courage, n'ai pas peur. Je sais que tu vas avancer. Tout ce que cet homme te dira, il faut obéir. Tu es conditionné à obéir que cet homme va te dire. J'ai dit, ah, moi je ne dépends que de vous. Je suis venu auprès de vous parce que je suis dans les besoins. Vous comprenez mes chers frères et sœurs. Alors, le messier me dira, mais c'est placide, nous allons vous donner 100 000 euros. Mais il faudrait que nous puissions vous expliquer comment rembourser cet argent. Parce que là, j'avais écrit, nous allons rembourser 100 000 euros dans 10 ans. Mais il dit, oui, maintenant on va t'expliquer comment tu vas rembourser cet argent. Donc, d'où il est essentiel de pouvoir prendre quelques formations, quelques cours, comment gérer l'argent, comment l'entrepreneuriat en fait. Et nous sommes arrivés aussi dans un bon cadre. Là, il n'y avait pas la question de la Kabbalah. On nous apprend, c'est-à-dire les différentes notions de l'écopole économique que nous avons étudié, même à l'université, des développements des nations, la reproduction, la terre, il faut ceci. Il faut beaucoup de théories. Comment tu peux faire des dépenses, les calculer et tout. Il y avait vraiment plein de choses que j'avais aimées. On nous explique maintenant. Maintenant, le cours était beaucoup plus lié aux écritures. On vous prend les personnels de la Bible, comment ils travaillaient, Abraham travaillait, Isaac travaillait. Tout cela, on nous préparait. Et ce que j'avais trouvé bizarre, à chaque fois, parce qu'on a suivi la formation pendant un mois. Mais à chaque jour, par semaine, c'était trois fois. Non, non. Je crois trois fois. Trois fois. Oui, trois fois. Trois fois. Mais à chaque fois qu'on arrivait à la fin, on nous disait, tout chrétien a son ange gardien. Tu dois connaître ton ange gardien. Alors, on nous disait, fermez vos yeux. Mets ta main sur l'ordinateur. Vous voulez même. Parce que là, la formation, c'était comme ça. Vous avez l'ordinateur, ce n'est pas ton ordinateur, ton ordinateur. Oh, putain, si j'ai acheté mon ordinateur, mais l'ordinateur d'abord, et là, on vous met ta main, on fait paraître des photos des anges. J'avais vu ce livre-là. Ton ange gardien existe. Oh, c'était déjà une forme de l'envoûtement pour vous envoûter déjà. Je vais développer ça après. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, je libère les anges de la guérison. Je libère les anges des miracles. Mon ange de la prophétie arrive. Ce sont des pratiques sataniques, la cabane, et vous ignorez. Et à travers cette émission, je vais vraiment aller doucement, avec des précisions, des détails, pour vous éclairer. L'Église étant le corps invisible de Jésus-Christ, ne peut jamais être infiltrée. Matthieu 16, juste à 19, il dit, le porte des séjours des morts ne provendons pas contre qu'elle. Mais l'Église visible que nous sommes, elle a été toujours l'objet de l'infiltration. Si vous prenez Apocalypse 2, Apocalypse 3, lisez ces deux chapitres. On parle de la doctrine de Malab, doctrine de Nicolaïde, doctrine de Jézabel. Et Yahweh a dit, je sais même là où tu demeures, Satan a son corps. Mes chers frères et sœurs, vous comprenez que, quand nous avons maintenant suivi la formation, comment rembourser l'argent et tout le tout, il fallait maintenant passer à la deuxième vitesse que nous allons aborder dans la deuxième partie. Dans la deuxième vitesse, c'est là où on nous a révélé la Kabbalah. C'est là où on nous a appris comment entrer en contact avec le septembre démon pour gêner la Kabbalah. C'est là où on nous a appris comment sortir de ton corps pour aller étudier. Nous, on sortait dans nos corps pour aller étudier dans le monde angélique. C'est ce que je vais pouvoir partager dans la deuxième partie. Si vous pouvez partager, vous avez des questions. Je pense que cette introduction, ça va beaucoup plus, ça vous est, donc je dirais, cette introduction, ça nous a aidé justement à comprendre d'une manière générale qui est réellement les prophètes placides, qui vous bénisse. Que sa paix et sa miséricorde vous soient totalement multipliées. Continuez à partager, invitez les autres. Les prophètes placides sont avec vous. Rendez-vous dans le deuxième numéro. Merci. Par rapport à la question, c'est quoi la Kabbalah? Tout d'abord, le mot Kabbalah, c'est un terme ou un mot hébraïque qui signifie recevoir, connaissance. Vous voyez? Sécret, savoir, c'est ça, Kabbalah. Et je vois souvent, les gens parlent, il y a la Kabbalah chrétienne et il y a la Kabbalah ésotérique. C'est faux. La Kabbalah chrétienne n'existe pas. La Kabbalah n'est rien d'autre que la sorcellerie juive. Comme dans toutes nos tribus, nous avons aussi la partie ésotérique, sorcellerique. Dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans toutes les nations, il y a toujours cette partie-là. De la même manière, la Kabbalah est la sorcellerie juive. La Kabbalah est la face cachée de la sorcellerie. OK? De quoi? De la sorcellerie juive. Je pense qu'à ce niveau, vous avez compris. Quand on nous enseignait la Kabbalah, c'est ce qu'on nous expliquait. Mais je me rappelle de l'enseignement qu'on avait récit. Pour la première fois, c'était l'initiation au rayon des archanges. C'est là où je vais expliquer, je vais aborder la deuxième question que vous m'avez posée. Quels sont les enseignements de la Kabbalah? Je parlerai d'une manière générale. Eh bien, nous allons entrer dans les détails petit à petit. Et tout ce que je peux vous demander, partagez, abonnez-vous, invitez les autres. Vous allez suivre l'intégralité de mon parcours dans le Kabbalah et ce que nous dénonçons pour vous aider vraiment à être éclairés. Alors, je me rappelle lorsque nous avons fini la formation, comment rembourser l'argent gauche à droite. C'est en ces moments-là, on nous parle sur la notion des anges. Et la première leçon que nous avons vue quand j'étais encore dans ces histoires de la Kabbalah juive, que je viens de dire, c'est en fait la sorcellerie juive, l'initiation au rayon des quatre archanges. On développait un enseignement là, comment un homme peut activer son ange gardien. Alors, on nous disait comment opérer avec les anges, comment activer les anges. Et je me rappelle, on nous parlait sur l'initiation des quatre, l'initiation au rayon des quatre archanges. Comment collaborer avec l'ange Uriel, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange Raphaël, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange Gabriel, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange, n'est-ce pas Michael qui est un démon. Tu es étonné, mais Michael est dans la Bible, Gabriel est dans la Bible. Ce n'est pas Michael de la Bible, ce n'est pas Gabriel dans la Bible. Satan a imité le nom des anges de Dieu. C'est là où je vais expliquer plus tard, un croyant ne peut pas invoquer les anges. Un croyant ne peut pas prier les anges. C'est plus tard que nous avons compris même l'église catholique et le puissant de la pratique de la Kabbal. Beaucoup de chrétiens catholiques ont pratiqué la Kabbal, et ils sont même dans la Kabbal. Quand vous faites Neven, Neven veut dire quoi ? Le septembre génie de la Kabbal, est regroupé en neuf cœurs angéliques. Ce qu'on appelle Neven. Voilà pourquoi pendant Neven, on s'adresse la prière au saint, on s'adresse la prière à l'ange Gabriel, Michael. Il y a même toute une litanie des liturgies qui sont établies. « Tel jour, vous allez prier ça, ça, ça. Et le dernier jour, il faut allumer une bougie. » Je pense que vous voyez même dans ces photos comment le pasteur est en train d'allumer les bougies dans nos assemblées. C'est pour vous dire que mes chers frères, les diables avaient déjà infiltré l'église depuis longtemps. Alors, on nous a appris, par exemple, pour être direct par rapport à votre question, comment collaborer avec ces quatre rayons des archanges et en même temps, comment activer ton âge gardien. Au-delà de cela, mes chers frères, on nous a appris comment collaborer avec septembre 72, pour les autres, septembre génie de la Kabbalah. On les appelle aussi septembre 72, anges planétaires. Ou bien septembre 72 et le Rime. Ou bien septembre 72, anges kawdash, anges sains. D'après les dogmes kabbalistiques, ce sont des génies, des esprits purs, des esprits sains, qui interviennent dans la vie sociétale d'une nation, d'un peuple, dans le but de pallier aux situations tragiques qui menacent telle, 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 « D'où tout kabbaliste est censé connaître comment les anges l'a opèrent. » Je vous dis, là où j'étais, j'étais comme si, dans la joie, je me disais « Quelle révélation ! » Or, en réalité, on nous a menés dans un culte des démons. Alors, on nous a expliqué que ces septembre de génie de la Kabbalah, je vais expliquer plus tard, ils opèrent par an une seule fois. Dans chaque mois, il y a la rotation angélique. Par semaine, il y a aussi la présence d'un ange. Par heure, il y a aussi les anges. On nous a priés encore, mais avant d'avancer, je vous dirais déjà, un chrétien ne peut pas invoquer les anges. Priez les anges, mais nous, là-bas, on prie les anges. Si nous sommes au mois de janvier, il y a telle entité qu'on doit adresser la prière. Si nous sommes lundi, lundi, on demande les mariages. Si c'est mardi, on demande la guérison. Si c'est jeudi, on demande les miracles. Pourquoi ? Parce que par semaine, il y a les anges qui opèrent. Et les anges, là, qui opèrent, ce ne sont pas des anges de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait ? Il a imité. On nous donnait le passage d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, parce que la Kabbalah est beaucoup plus ancrée dans la Bible. C'est différent avec Roscois, avec Maïkari, avec Bouddhisme, avec Roscois d'or. Ils ne sont pas trop liés dans la Bible. Mais la Kabbalah, c'est l'interprétation ésotérique de la Bible. Interprétation erronée de la Bible. Par exemple, lorsqu'on prend Apocalypse 9, Je lirai le verset 14 jusqu'au verset 15. Il nous disait que Donc, bibliquement parlant, il y a aussi les anges qui sont liés pour le jour, le mois et les années. C'est dans la Bible. Mais pour eux, en réalité, ce sont ces septembre génies-là. Mon frère, je vais passer tout mon temps en train d'invoquer ces entités. Ce sont des démons. Les chrétiens ne peuvent pas invoquer les anges. Ni adresser la prière aux anges. Adorer les anges. Faire l'appel aux anges. Pourquoi? Un ange, c'est un esprit. Hébreu 1er, verset 13. Détendons le 18 verset 4. Il nous dit, n'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. On aura le temps d'expliquer ça. Et maintenant, quand on prêchait, on dit aux gens, L'ange de la guérison est ici. Reçois, reçois. Là, les gens tombaient. Les esprits mauvais partaient. Mes chers frères, Ce que le Némi ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit et la résurrection. Tout ce qui est lié à la manifestation aux signes spectaculaires, la prophétie, la guérison, le miracle, la délivrance, ne sont pas des signes pour attester la véracité du ministère d'un homme de Dieu. C'est faux. Parce que nous, quand on pratiquait ces choses ici, il y avait des témoignages. Parce que dans la Kabbalah, on nous disait, Au-delà des septembre démons, tu gouvernes, n'est-ce pas? Au-delà des septembre génies, ou anges planétaires qui gouvernent les mondes, il y a aussi les septembre anges de l'abîme, qui constituent le gouvernement de Satan, d'où il faut faire l'appel aux esprits sains, afin de pallier aux problèmes des gens. ça et là. Mais je vous dis, mes chers frères et sœurs, tout cela, c'était rien. Donc, on était toujours dans les cultes des démons, cultes des esprits. C'est cet enseignement qui est répandu dans nos ensembles aujourd'hui. Tu dois connaître ton âge, comment opérer avec les anges, comment voir ton âge. Tout le ministère est centré sur les anges. J'aurai le temps d'expliquer les indices pour découvrir tel pasteur, tel bishop, tel prophète qui pratique la Kabbalah. A part ça, on nous a aussi appris les secrets de la guérison à travers les pratiques sacerdotaux. L'eau fait peur peur. Ça dit, l'eau fait vent la terre. Les quatre éléments. Là, il faut avoir les talites. Je crois que vous voyez déjà les talites. L'habit que vous voyez, les pasteurs, le prophète. Là, il est béni in, le pasteur Christ. Tous les pasteurs africains élevés, la plupart utilisent cet habit qu'on appelle les talites. Pour nous expliquer, les talites gadol, katan. Et dans les talites, il y a quatre fils, les quatre fils là, qui constituent les quatre éléments qui dirigent le monde, l'univers, l'eau, terre, air et puis vent. Comment maintenant libérer les entités de l'eau ? Voilà pourquoi il faut utiliser l'eau pour la guérison. Pour la guérison. C'est ce qu'on nous a appris. On aura le temps d'expliquer ça. Comment libérer les entités à travers le fée ? Le fée, 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 le fée. Les gens crient. Mais c'est quoi ça ? D'après on nous dit, vous chasserez les démons. Quels sont ces faits-là qu'on évoque à chaque fois ? Comment libérer, guérir les gens à travers le vent ? Il y a un vent. 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 Oh ! Les miracles accompagneront ceux qui ont un cri en moi-même. Tout ça là, c'était quoi ? Manipulation, c'est ça. Je le fais. On prenait les locans qui faisaient comme ça. Les démons quittaient le corps des gens. Moi quand les gens me disent, Prophète Pacite, il n'aime pas les miracles. Papa, moi je ne fais pas les miracles. Je prêche la parole. Si Yahweh guérit, il guérit. Si il ne guérit pas, il ne guérit pas. Je n'ai pas le temps d'impressionner les gens comme je le faisais autrefois. Mais sous l'influence de ces génies. Et pourquoi les pasteurs aujourd'hui utilisent les talites et les kippahs ? Là, ce sont des instruments ou des objets de la Kabbalah qu'on nous a appris. Il y avait aussi la notion de la kippah. On aura le temps d'expliquer ça. La notion des bagues de la Kabbalah. Bagues de protection. À part ça, il y avait le fil cramoisi. Parce que la Kabbalah n'est pas seulement le domaine par président. La plupart de nos présidents africains, européens, américains sont dans la Kabbalah. Les joueurs, des hommes d'affaires, des footballeurs, ils sont dans la Kabbalah. La Kabbalah n'est pas seulement pour les pasteurs. Dans tous les domaines de la vie, les gens se retrouvent dans cette pratique-là. Mais je vous dis, il n'y a rien. C'est le seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de combler le vide qui est en vous. Il a dit dans Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, je veux tout ce qui est fatigué. » Il vous expliquait comment j'ai quitté la Kabbalah. J'ai été visité par ce démon métatron qui m'a frappé avec l'épée de David. Vous voyez pourquoi les pasteurs, je crois que vous voyez les images, ont une épée de la délivrance. Ils élèvent l'épée. Tous les pasteurs élevés ici. Je crois que les photos sont là. Ils ne sont pas contre tel pasteur, mais on pose la question. La parole dit que l'épée, selon nous, c'est la parole dit. Mais comment un pasteur pétise une épée physique ? L'épée, là, à l'étoile de David. Nous allons expliquer ça. Dans la Kabbalah, on nous a appris qu'il y a l'épée de David. Il y a l'épée de Salmon. Il y a l'épée de Moïse. Il y a l'épée d'Aaron. Il y a l'épée... Tout ça, c'était des enseignements. On nous a appris aussi comment guérir à travers les différentes techniques. On aura le temps d'expliquer ça. Toutes ces choses ici. Et au-delà de cela, on nous apprenait comment sortir de ton corps pour aller adorer Melchizedek qui est un démon. Alors, tout ce que j'ai appris pendant quatre ans dans la Kabbalah, comme Paul a dit, Il n'y a rien. La vraie vie est en Jésus-Christ. C'est lui qui est au choix qui nous donne la paix, la joie. Partagez cette émission. Invitez les autres. La Kabbalah est l'un des poisons mortels qui dérangent l'Église Seigneur. Aujourd'hui, il y avait les pastètes et les chauffards. Je vais expliquer ça aussi. Pourquoi il y a la présence des chauffards dans nos églises? Et je pense que Yahweh nous fera grâce. À partir de la troisième numéro, nous allons avancer. Comment je vais quitter la Kabbalah? Et nous allons maintenant revenir sur chaque enseignement de la Kabbalah qui dérange maintenant nos ensembles. Comme je l'ai dit dans la première partie, l'Église, le corps invisible ne peut pas être infiltré. Mais l'Église visible était toujours l'objet de l'infiltration. Lisez les Épitres. Les apôtres ont dénoncé des fausses propriétés. Ils ont dit, dans les derniers temps, plusieurs même abandonneront la foi pour s'attacher aux espèces de la terre. J'aimerais prier, si tu es pasteur, tu es prophète. Enfant de Dieu, tu te retrouves dans ces choses. J'aimerais prier pour toi. Père, merci, soutiens ton peuple. Les pastés qui nous suivent, qui sont encore dans cette pratique de la Kabbalah, d'aiment les libérer, les racheter de cette puissance des démons. Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant, celui qui guérit, celui qui sauve. Au nom de notre Adonai Yeshua, notre Yahvé, Amen. Merci beaucoup pour cette question que je trouve pertinente. Alors, avant d'expliquer comment j'ai quitté la Kabbalah, je ne dirais même pas comment j'ai quitté la Kabbalah, je dirais comment Dieu m'a fait quitter ou m'a fait partie de la Kabbalah. Parce que de moi-même, c'est impossible de quitter. Parce que ceux qui sont de la Kabbalah, l'air et l'âme est assis jetis par les démons. Le fait que l'ange gardien est activé, qui est un démon, ta conscience n'est plus opérationnelle. Rappelez-vous que l'homme est trichotomique, l'homme a l'esprit, a l'âme et le corps. Dans l'esprit, il y a l'intuition et l'adoration. Dans l'âme, il y a l'inconscient, la subconscient, les émotions, la volonté et les sentiments. Je vous ai dit ici, quand j'étais déjà dans la salle pour apprendre comment gérer l'argent et comment rembourser l'argent, on nous enseignait déjà la notion de l'ange gardien. Avant les trente dernières minutes, il faut clôturer le coup. On nous parlait de la face cachée de la Bible, l'importance d'avoir l'ange gardien. Alors, il s'est fait que j'ai évolué rapidement dans les histoires de la Kabbalah. Tellement, j'avais déjà quelques notions sur la langue hébraïque. Et j'avais aussi la connaissance théologique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai évolué. Quand je dis que j'ai évolué, J'ai étudié, étudié, étudié sur la terre. En même temps, on faisait des voyages astrales pour aller étudier dans le monde. Angélique. On a appris beaucoup de choses à base. Alors, peut-être aussi c'est ta question. Est-ce que j'avais eu le 100 000 héros qu'on m'avait promis ? Non. Je n'ai même pas eu ça. Mais pour moi, on me disait, tu auras même au-delà de ces 100 000, mais il faut évoluer. Et j'ai évolué sur les enseignements tels que Invocation des Andres, les enseignements sur comment se connecter avec les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Se connecter avec l'esprit de Pierre, l'esprit de Jean, l'esprit de Jacques, l'esprit de ces différents personnages bibliques. Alors, tellement je pratiquais déjà, j'ai été avancé. Vous savez que notre père, l'apôtre Paul, a aussi pratiqué la tradition ancestrale qu'on appelle la Kabbalah. Paul a dit dans Galate, chapitre 1er, verset 14, il dira « J'ai été avancé dans le judaïsme ». Il parle du judaïsme. Le judaïsme, en fait, ce n'est pas la Kabbalah. Le judaïsme, c'est l'étude de la paracha. C'est-à-dire, on vous apprend, la Torah est une vime qui est tout vime. Mais ce qui étudie le judaïsme ou la Torah ne sont pas forcément les kabbalistes. Mais il y a déjà l'influence de la Kabbalah dans l'étude de la paracha. Donc, ceux qui pratiquent la Kabbalah, c'est celle d'Yéoshua, Amashia, qui a le pouvoir de les délivrer, qui a le pouvoir de venir vers É, pour les libérer, les délivrer sous l'influence kabbalistique. « C'est là où j'y étais ». Je connaissais déjà la Torah. J'avais la connaissance de l'Évangile. Mais j'étais aussi avancé dans le judaïsme. Il dirait même aux chrétiens, il ne faut pas critiquer seulement les pasteurs qui portent les talites. Le pasteur qui utilise la kippa. Le pasteur qui utilise le peu de David et Gédéon dans nos ensemblés. La majorité sont envoûtées. La majorité sont malmenées par le diable lui-même. La majorité, leur conscience n'est plus opérationnelle. Prions que Yahweh se révèle à ses élus. Pour que ceux qui sont déjà dans ses pratiques fétichistes, qui se répandent, reviennent à Yahweh. Et j'aime bien ce que l'Apocalypse nous dit. « Souviens-toi d'où tu étais tombé. Réviens-toi. Pratique tes bonnes œuvres. » Le seul message que je peux adresser au pasteur, au prophète, au docteur, « Je reçois vraiment des appels partout où le pasteur confesse, déclare. » « En fait, la sille, ce que tu dis, c'est vraiment important. Voilà, j'étais dans cette pratique. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. » Mais Yahweh, pour m'aider à laisser totalement ma pratique au Mane Kossala. Alors, tellement j'étais avancé dans ces pratiques, il est arrivé à un moment donné où tout était devenu, où tout était compliqué. C'est là où je sentais que j'étais prédestiné à être sauvé. C'était quoi ? Tellement ma motivation, c'était l'argent. J'avais besoin d'avoir l'argent. J'avais besoin vraiment d'avoir quelque chose. Et je pensais énormément à cela. Ma priorité, c'était ça. Ils m'ont dit, « Nous, on te prépare comme un grand maître, comme un grand enseignant. Mais comme tu veux l'argent, la chose que nous allons faire, nous allons te demander de coucher avec cinq femmes mariées de ton ensemble. » Beaucoup de pasteurs le font à cause de ça. Et de prendre cinq filles vierges aussi de ton ensemble. Et je dis, « Mais comment cela se fera-t-il ? » Ils ont dit, « C'est rien. » « Tu choisiras un hôtel. » Comme j'avais déjà envoyé la liste de tous les fidèles dans les projets que j'avais insérés lorsque celui qui était, pour ceux qui ont suivi la première partie, celui qui était venu nous rendre visite. Alors, ils m'ont dit, « Quand tu entreras dans un hôtel, et tu vas commencer à invoquer seulement les noms de ces gens, il y aura un esprit qui entrera en toi, et tu vas coucher avec eux les mêmes jours. » Donc, dix femmes, Sainte Vierge et dix femmes mariées. Et ensuite, tu auras beaucoup d'argent. Je ne vais même pas citer ces montants-là, parce qu'il y a toujours les faibles. Et quand ils écoutent, il y a tellement de temps, ils pensent que je dois aller. Comme un jour, un pasteur m'a dit, « Prophète Tacite, mais si toi, tu as refusé, branche-moi seulement. Moi, je peux aller. J'ai besoin d'argent. Est-ce que moi, je vis Jésus ? » Il n'a jamais vu. Mais si quelque part, on propose de l'argent, je m'en fous. « Que servira-t-il un homme de tout gagné et de perdre son âme ? » Après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Alors, mes chers frères, l'amour de El Eloah est tellement immense. Il s'est fait que le prophète Clacine Massécier, qui vous parle, et je me disais, « Seigneur, avec de telles conditions, comment je pourrais arriver ? » Tout ceci, c'est pour l'argent. C'est pour la gloire. C'est pour le succès. Mais comme la Parole nous dit, « Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, Romain 8, 29 à 32. » Ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Et dans Jean 15, 16, il dira, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il m'avait déjà choisi, établi et appelé. On avait l'habitude, quand tu te réveilles le matin, tu adresses la prière d'abord à l'ange qui dirige, exemple, le mois de janvier. Tu t'adresses la prière à Melchizedek. Tu t'adresses la salutation aux anges de la semaine, aux anges du juif. Je vous dis, je ne pouvais même pas faire cette prière-là. Et c'est de là que je sentais déjà un danger qui arrivait dans ma vie. Le matin, je n'ai pas fait ça. J'ai évolué. Les après-midi, je n'ai même pas fait ça. Et jusqu'à ce que on arrive, n'est-ce pas, le soir, je me suis dit, bon, je ne le ferai pas. C'est de là que je sentais déjà un danger qui arrivait. Et je me rappelle, j'étais avec un frère, je lui ai dit, viens, j'ai sans un danger, tu viendras prier avec moi. Le frère n'était pas disponible. J'ai appelé une sœur qui m'accompagnait. Nous sommes arrivés chez nous, à la maison. Chez mes parents, au fait. Alors, j'ai dormé. J'ai dormé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant que j'ai dormé, Yahweh avait créé en moi un sentiment de tout rejeter. Et pendant que j'ai dormé, dans son amour infini, celui qui nous a connu d'avance, il est venu vers moi à travers son ange. Et l'ange est venu pour me dire, réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, plutôt, tu dois prier. Réveille-toi, tu dois prier. Alors, il s'est fait que, j'ai voulu contacter l'ange gardien qui marche avec moi pour savoir quel était cet ange. Bon, tellement, je n'avais pas respecté la logique, c'est-à-dire les différentes prières qu'on nous avait recommandées. et c'est en ce moment-là, rien n'est passé. Je vis un démon, le Métatron, qui a fait son apparition avec le paix de David et il m'a frappé. Quand il m'a frappé, le sang coulait. J'étais par terre. Et, c'était vers 3h, 4h, 5h, jusqu'à ce que ma mère, ma vie, tout a commencé par là. Ma délivrance a commencé par là. Les gens me parlent beaucoup « Pourquoi tu ne cites pas le nom de Walissa ? » À un moment donné, tu parlais de Walissa, Walissa. Peut-être que j'aurais le temps ici d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Walissa. Et pourquoi je ne vais pas citer son nom dans mon cas. Je ne suis pas contre cet homme. Je respecte les aînés de la foi. Mais je n'aime pas les faux serviteurs. Je n'aime pas les manipulateurs. Mais je respecte les aînés de la foi. Et à travers cette émission qui est son réponse, j'aurai le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement sans polémique. Ma délivrance a commencé chez nous à la maison. Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait des prophètes qui sont venus pour prier pour moi. et dès là, le Seigneur est descendu. Il m'a retiré de la cavale. Après un temps, j'étais tombé malade, hospitalisé. Et quand le Seigneur m'a rétabli, j'étais parti. Alors, je suis allé en retraite pendant sept mois. Je priais. Je priais. Imaginez que j'ai fait quatre ans dans les histoires d'Alit qui a invoqué les anges et tout qu'on sort. Et Yahweh m'avait imposé un temps dans la prière. Je me rappelle lorsqu'on m'avait dit de prendre cinq femmes et cinq vierges, on nous expliquait le passage qui dit là où le péché a abondé, la grâce a s'est abondé. On nous disait qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Comme tu es là, tu es libre. Même si tu pêches, il y aura toujours le pardon pour toi. Il faut que le péché abonde, la grâce s'est abonde. Alors, comme le Seigneur lui-même avait imposé ce silence, c'est-à-dire de ne plus obéir à la voix des démons des génies là, et lui-même, le Seigneur, est venu me libérer sous l'emprise de ce génie. Mais je vous dirai, quand je quittais la Kabbalah, qu'est-ce que je n'ai pas si bu comme attaque spirituelle. Il y a eu des attaques énormes. quand je fermais mes yeux comme ça, en train de courir, je ne dormais pas. Je courais seulement. Tout était compliqué. Au-delà de cela, la prière, c'est une arme efficace. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié jusqu'à... Je me rappelle, j'étais en Biboua, là où Walessa. Parce que je dis, je parlerais de Walessa. Pourquoi ? Parce que les gens me disaient, dans ce témoignage, vous omettez le nom de Walessa, votre parcours. Je vous dis, sans polémique, je parlerais de lui. Parce que, nous avons vécu ensemble quatre ans. Il arrivait des moments, ils dormaient, sur le lit, ils m'invitaient, ils venaient dormir. on était ici, si Loulthou, quelque part ici, Pelustor, Loulthou. On a passé des moments. Je le connais, il me connaît. Je parlerais de lui sans polémique. Et je n'aime même pas les polémiques. Mais si je l'ai écarté dans mon parcours, parce que dans mon témoignage, il y avait aussi des mensonges. Certaines choses que j'avais dit, n'étaient pas correctes. Donc ça a dit, on te pousse à dire certaines choses pour élever les noms des personnes. Vous savez, Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. Donc voilà, j'étais obligé d'arrêter de continuer ma marche. Alors, au-delà des combats spirituels, j'ai parlé quand j'étais dans un lieu ferme de l'un de ses fils dans la foi. Il y avait une rivière là-bas. Et pendant que je dormais, je vis, parce qu'on parle de sirène, sirène, sirène. moi, je vis la déesse des eaux, la sirène. Une femme, j'ai dormé, elle venait, je sens la présence d'un démon, d'une déesse qui venait vers moi. Et je n'arrive pas, j'ai regardé une femme belle. Je t'ai dit, une femme avec lumière moco incroyable. elle venait pour me tuer. Et je l'étais, je l'étais, oh non, j'ai dit, elle est partie. Comme Yahweh ne tient pas contre tant d'ignorance, il m'avait quand même écouté. Et c'est par là que j'ai compris que je dois quitter ici. Et je quittais, je suis allé à Badara. C'est là où je dormais, je priais, ma vie était devenue très difficile. Tout était compliqué. Dans ma famille, quand je venais visiter mes frères et mes sœurs, on ne veut pas de toi. Et tous mes amis, j'étais rejeté. Qui va t'inviter pour prier chez nous ? Kabbalistes, occultistes. Mais ils ne savaient pas que c'était dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde qui me critiquait, ils ont commencé de dénoncer. Oh, ils sont dans la Kabbalah. ils sont allés des manœuvres placides. Vous voyez ? Dieu sait comment faire les choses, organiser les choses. Alors, j'ai subi aussi des combats judiciaires. Le pasteur de la RDC, pour ne pas citer leur nom, ils sont allés maquiser à l'année. à l'année. à la commune de la Gourbet, royale. Que le Seigneur se souvient de cet homme, le pasteur Cosima, qui a travaillé avec le pasteur Ngalassi. Que le Seigneur se souvient de ces pasteurs. Bien s'ils ne sont pas ensemble, c'est lui qui m'a aidé. Je me rappelle, il a payé plus de 7 000 dollars. J'étais là, à l'année. On m'a dit, regardez, le président des églises des rêveurs au Congo, t'as acquisé. Regardez, tel pasteur, tel, 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 tel. Ils ont dit, tu crées des faux bruits, des faux témoignages. Tu veux les dénigrer. Tu dis qu'ils sont dans la Kabbalah. Oh, je ne citais même pas le nom des pasteurs. Moi, j'ai parlé de mon expérience, de mon parcours, qu'est-ce que j'ai vu dans la Kabbalah. Et tellement, tout ce que ces prophètes, les apôtres, l'ont enseigné, il y avait comme le point commun par rapport à ce que je disais. On le voit avec les kippahs. On le voit avec les talites. On le voit avec les chauffards. Ils ont dit, non, il faut arrêter ces petits. Il faut les détruire. mais Yahweh était avec moi. Et j'ai passé aussi dans des tels moments. Je fouillais. Il fallait m'arrêter et tout et tout. À un moment donné, je ne parlais plus. Dieu m'avait imposé les silences. Et ils ont profité encore pour continuer dans leurs histoires. Et maintenant là, Dieu m'a dit, sors et parle, je sois avec toi. Voilà pourquoi, je ne parle pas pour critiquer tel pasteur. Moi, je suis un pasteur. mais je parle de ceux-là qui se disent pasteurs mais qui sont dans la Kabbalah. Je vais vous expliquer dans cette émission que disent que disent les traditions juives par rapport à Jésus. Vous allez le regretter. Ceux qui portent la kippah, les talites, dans leurs livres, parce que dans la Kabbalah, qu'est-ce qui se passe ? À part la Torah, il y a d'autres livres. Les Talmuds, le Mishima, le Midrashim, Zohar. Dans ces livres-là, on verra qu'est dit Talmud si Jésus ? Parce qu'ils ont porté les talites, la kippah, le paix de David. On le trouve ça dans les Talmuds. Maintenant, les pastels-là, ils viennent. Vous êtes contre les Juifs. Personne n'est contre les Juifs. Yahweh n'a pas rejeté son peuple. Ça, c'est par rapport à la prophétie. Le libérateur viendra de Sion. Il viendra pour délivrer ses peuples au temps convenable. Mais actuellement, Jean 1er 12, 14 nous dit à tous ceux qui l'ont récit, à ceux qui croient son nom, alors nous ne pourrons devenir enfants de Dieu. On n'a plus besoin des Juifs. Actuellement, il n'y a rien là-bas. Mais après l'enlèvement, le Seigneur s'occupera de ses peuples. Et je parlerai que disent les traditions juives à ce qui concerne les Talmud, par exemple, à ce qui concerne Jésus, vous allez prier. c'est là où vous comprendrez que tous ces pastels-là ce sont des serviteurs envoyés par le diable dans le but, de taudre la parole, d'égarer les gens. L'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, le prophète Placide a quitté la Kabbal n'est pas parce qu'il a voulu quitter. Non. C'est Elorim lui-même qui est venu vers moi pour m'aider, pour me libérer. Et voilà aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je suis en paix. Même si je n'ai rien, je glorifie le Seigneur. Je voyage, ça et là, pour prêcher la parole. Je suis dans la joie. Et je crois de tout mon cœur à partir de quatrième numéro. Je vais maintenant entrer sur les indices pour découvrir l'influence de la Kabbal ou des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes qui sont dans la Kabbal. Moi, je ne parle pas de la Kabbal parce que j'ai lu le livre, moi-même, j'y étais. J'ai pratiqué. Maintenant, je vais vous donner les indices pour que vous puissiez découvrir facilement tel est dans la Kabbal. 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 Afin que nous revenions tous au fondement qui nous a été transmis une seule fois. La prédication de la croix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. posez vos questions. Je viendrai pour répondre à vos questions.